Mes amis, mes très chers cafardinos, encore une fois, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Grand plaisir de vous accompagner encore pour un tuto sur les crossers, les viseurs. Est-ce qu'il y en a vraiment qui sont meilleurs que d'autres ? Est-ce qu'il y a un crosser qui va vous donner un avantage par rapport à un autre ? Et la réponse est oui, et je vais vous expliquer vraiment pourquoi. Même si, franchement, on ne se le cache pas, c'est vraiment une question de préférence. Il y a quand même des... Ce n'est même pas des petites subtilités, il y a vraiment des grosses différences entre un petit par exemple et un grand crosser. Ça va vous donner des avantages et ce genre de choses. Avant tout ça, quand même, je vous invite tous à vous abonner à ma chaîne. J'aimerais passer ce cap des 100 000 abonnés, je compte sur la majorité d'entre vous. N'hésitez pas à me suggérer des tutos si vous voulez que je traite des sujets, je le ferai avec grand plaisir. Tous les jeudis sur ma chaîne Twitch, à partir de 19h, on enregistre les tutos. Comme c'est le cas maintenant avec Twitch qui est en train de s'affoler un petit peu. Grand bisou à ma team Twitch. Voilà, on a dépassé les 1 400 subs. Vraiment un bonheur d'avoir une team aussi solidaire et aimante que j'ai là. Franchement, vraiment grand plaisir. J'espère que YouTube, vous allez être à la hauteur. Dans la description, vous avez mon Discord, notre Discord, avec des milliers de membres. Si vous recherchez des coéquipiers, si vous en avez marre de ranker, de MM en solo et ce genre de choses, vous pouvez faire des recherches de joueurs. Il y a des chans vocaux, vous pouvez les join. Ça joue tous les jours. Que du tryhard, que de la bonne mentalité. Vraiment, 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 signaler à fond les mauvais comportements, les mecs qui tentent de vous scams, les insultes, les comportements toxiques. Vous signalez, on les dégage. Comme ça, on clean à fond le Discord. Aujourd'hui, on est sur la map Crosshair. Donc, pour ceux qui veulent comprendre, vous allez sur votre jeu. Vous allez dans Communauté, vous allez dans Workshop, Counter-Strike ici. Voilà, Counter-Strike Global Offensive. Ensuite, vous tapez le mot-clé Crosshair. Et vous téléchargez cette map. Crosshair Crash. Oh non, on va mettre Crash. Crash alors ? On va mettre Crash. Crash Z. Voilà, c'est Crash Z. C'est celle-là. Il y a moyen que je vous mette le lien directement dans la description. Je crois que je peux mettre le lien. Voilà, voilà. Je vous mettrai ce lien-là dans la description. C'est cette map. Vous cliquez ici pour s'abonner. Ça va vous la télécharger. Et après, vous pouvez la lancer directement depuis le Launcher CSGO. Vous faites jouer, Workshop et vous sélectionnez votre carte. Alors, aujourd'hui, on est là. Comme vous pouvez voir, ça, c'est mon Crosshair à moi. Il est violet. Je vais vous expliquer aussi les différences qu'il y a entre les couleurs. Est-ce que vous avez un avantage ou pas à jouer avec un en couleur ou pas ? Et il est très gros. Il est très, très gros. Mais pourquoi ? Parce que ça m'avantage pour les sprays. Ça m'avantage aussi pour le Crosshair Placement. Ça donne énormément d'équilibre, de stabilité à faire un spray et pour le Crosshair Placement. Je vous expliquerai après pourquoi. Là, on va commencer d'abord. Vous pouvez voler, copier des Crosshair de team professionnel. Il faut savoir que tout le monde a plus ou moins le même Crosshair. C'est des croix, c'est des petites croix. Ça, c'est celui d'Amanek. Comme vous pouvez voir, il est vraiment très proche du mien. C'est juste que le mien est un poil plus gros. Donc, la physionomie est la même. Celle de Krigis, c'est un peu pareil que le mien. C'est juste qu'il a un plus gros gap à l'intérieur. Voilà. Comme vous pouvez voir, grosso modo, on a tous plus ou moins... Avec Allure, on a plus ou moins le même. Donc, ils ont tous quasiment des Style 4. De Style 4, c'est vraiment un Crosshair qui est statique. Quand vous allez tirer, il ne va pas bouger. Le Style 5, par exemple. Dès que vous allez tirer, vous avez le spread qui va s'ouvrir pour vous expliquer qu'en fait, vous n'avez plus de moment de... Comment ça s'appelle ? D'accuracy. Voilà, on va appeler ça l'accuracy. Je vais acheter une AK pour vous montrer avec un spray ce que ça fait. On va apprendre un petit peu à le gérer. Pour le dynamique comme ça, pour des Style 5, il faut savoir que la barre de Crosshair en haut vous aide à spray. Donc, en fait, vous devez vous concentrer sur la barre du Crosshair en haut. Donc, le Crosshair a 4 barres, celle du haut. Et vous essayez de la mettre toujours dans la même verticalité que le personnage. Et donc, vous allez systématiquement le suivre comme ça. Vous allez baisser, comme ça. Là, la barre du haut, la barre du haut, la barre du haut. Vous essayez de la mettre sur le personnage. Et à chaque fois, ça va vous aider pour le spray, par exemple. Ça, c'est un petit tips pour le Style 5. Le Style 2, pareil, c'est une sorte de dynamique. C'est un semi-dynamique. Et surtout, quand vous allez vous déplacer, vous allez voir que votre Crosshair grandit. C'est pour vous montrer, en gros, quand vous êtes inaccurate, pas précis. Ça vous aide beaucoup pour les straffes. Donc, je straffe, je m'arrête. Je straffe, je m'arrête. Je straffe, je m'arrête. Vous pouvez vous entraîner à faire ce genre de choses, au moins pour vous aider. Ça, c'est vraiment pour les petits débutants et ce genre de choses. Il y a moyen que ça, ça vous aide. Sinon, honnêtement, moi, je vous le dis, Style 4, et ça ne bouge pas. Et merci, au revoir. Voilà, ce genre de choses. Chaque Crosshair ne va pas avoir le même aspect sur votre PC que le mien. Moi, je joue en 1024 par 768. C'est une très petite résolution. Donc, les traits sont grossiers. Donc, moi, j'ai un Crosshair comme ça. Par exemple, vous, il vous paraît un peu épais, ce genre de choses. Il y a moyen que si vous soyez en 1080p ou dans des grandes résolutions, qu'il faille modifier le thickness. D'accord ? Le thickness, c'est ça. Et donc, vous allez devoir cliquer à fond sur le thickness, genre, le mettre à deux, par exemple. Là, c'est un thickness 2. Moi, c'est giga épais. Mais il y a moyen que vous, ça donne cet aspect de... Comme ça. Donc, la physionomie, elle est là. Le style, c'est pour vraiment le style du viseur, dynamique ou alors statique. Après, vous avez le thickness, c'est l'épaisseur du viseur. Le size, c'est vraiment la longueur des traits. Voilà, c'est pour mettre des gros. Si vous voulez, vous le personnalisez à vous. Le thickness, donc, c'est l'épaisseur. Le gap, c'est ce qu'il y a entre. C'est le trou qui sépare les... Voilà, le trou qui sépare le Crosshair. Un gros Crosshair va beaucoup vous avantager. Au niveau du spray. Et au niveau du Crosshair placement. Le Crosshair placement, qu'est-ce que c'est ? C'est suivre les murs, placer son Crosshair, anticiper là où arrive l'adversaire et placer son Crosshair avant qu'il ne soit là. C'est ça, le Crosshair placement. C'est pas se balader avec le Crosshair en plein milieu comme ça et on sait pas où on va. Non, c'est systématiquement longer les murs comme ça. Et avoir un gros Crosshair en fait, vu que vous avez les lignes de l'horizontale qui sont toujours sur le Crosshair, ça vous aide à fond. Alors que quand vous mettez un tout petit Crosshair, donc on va mettre par exemple un point, parce que je sais qu'il y a pas mal de gens qui adorent le point. Moi, je déteste ça. Pour le Crosshair placement, c'est un enfer. C'est un enfer. Parce que t'es systématiquement en train de remettre ton Crosshair au bord du mur. Comme ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors qu'avec un gros Crosshair, par contre pour viser, pour les headshots, etc., ça aide vraiment beaucoup à se concentrer un petit Crosshair. Un petit Crosshair, pour les gros Iamers, ceux qui ont vraiment un style de jeu très, 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 très spectaculaire et tout, un tout petit Crosshair, c'est vraiment bien. Parce que ça va vous aider à vous concentrer, à vous focaliser vraiment sur l'Aim uniquement et la précision. Mais il faut savoir que CSGO est un jeu de spray. 80% de vos duels, on va pas se le cacher, c'est du spray. Donc le point, c'est pour ça qu'on le voit très, très peu sur la scène professionnelle. Regardez les Crosshair des joueurs pro. Alors là, c'est des Crosshair comme ça. Donc eux, ils ont des bons compromis. Un size 2, size 3, c'est un bon compromis. C'est bien pour sprayer, c'est bien aussi pour viser la tête et tout. C'est pas mal. 4, ça commence à être gros. 4, ça commence à être gros. Size. Là, je suis sur un size 4. Ça commence à être des viseurs en 4 qui vont vous aider pas mal pour l'esprit, pour le Crosshair placement. Vous n'allez jamais rater votre Crosshair. C'est quelque chose que vous allez perdre le focus et vous allez récupérer le focus très rapidement. Ça veut dire que regardez son radar, regardez le temps qui reste, regardez les munitions, écouter la com, être, on va dire, avoir son esprit ailleurs, écouter les informations sur le TeamSpeak ou sur le Discord ou justement sur la com tout simplement. Il y a une info qui part, boum, tu regardes ton radar, tu reviens sur ton Crosshair, avoir un gros Crosshair va très vite vous aider à récupérer ce focus. Alors qu'un petit Crosshair, il ne faut pas le lâcher. Voilà la différence qu'il y a entre un gros et un petit Crosshair. Vraiment, un gros Crosshair va vous aider à spray, va vous aider pour le Crosshair placement, va vous aider à perdre le focus et à le récupérer très vite. Alors qu'un petit Crosshair, il faut vraiment rester focus dessus. Pour ceux qui ont un gros avantage de skill, vous pouvez jouer là-dessus. Ceux qui n'ont pas forcément un avantage de skill, un gros Crosshair sera mieux, je pense. Le Dot, c'est si vous voulez mettre un petit point, donc le Gap, comme je vous l'ai dit, c'est l'épaisseur. Vous voyez l'épaisseur. Le Dot, c'est si vous voulez mettre un petit point pour vous aider à focus et ce genre de choses. Alpha, c'est vraiment le 255, c'est le max. C'est l'opacité, c'est l'intensité de la couleur pour mieux la voir ou ce genre de choses. Et moi, par exemple, je le mets en violet comme ça parce que nos yeux, tout le monde ne voit pas les mêmes couleurs dans le monde. Le rouge n'est pas perçu par tout le monde de la même manière parce que tous les yeux sont différents. On ne voit pas le rouge de la même manière, on ne voit pas le bleu de la même manière, on ne voit pas le jaune de la même manière. Mais il faut savoir que les couleurs primaires, rouge, bleu, etc., ce sont des couleurs qu'on voit avec nos yeux très souvent. Et donc, si on les a devant nous, on les perd au fil de la game. On va perdre le focus de la couleur. Alors, notre œil va le faire disparaître. C'est très bizarre, c'est très abstrait ce que je suis en train de vous dire. Mais un bleu comme ça, déjà, on ne le voit pas partout avec le ciel, les caisses bleues et ce genre de choses. Bon, normalement, on a un bleu ciel comme ça. Mais en gros, avoir un crosshair vert comme ça, de base, etc., il y a moyen que vous jouiez une heure, deux heures, trois heures. Et au bout de trois heures, vous le voyez moins, votre viseur. Vous le voyez moins. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, si cet effet, ça vous l'a déjà fait. C'est parce qu'en fait, vos yeux sont habitués à calculer la couleur verte, la couleur bleue. Et donc, vous le voyez moins. Et le jaune, c'est pareil aussi. Et donc, c'est pour ça que moi, je mets un crosshair violet, c'est parce que votre œil, entre guillemets, il doit calculer, il doit envoyer des signaux à votre cerveau que c'est violet, en fait. On le voit, déjà, on le voit beaucoup sur les textures et ce genre de choses. Et vos yeux doivent se concentrer là-dessus. Donc, pour le crosshair, honnêtement, gros crosshair, ça va vraiment vous avantager pour le crosshair placement. Si vous avez du mal à placer votre viseur, à suivre un petit peu les contours des angles et ce genre de choses, ça va vous aider de ouf, le gros crosshair. Et sur le spray aussi, avec l'axe des verticales, la barre du haut, je vous l'ai montré avec un crosshair dynamique et c'est pareil avec un crosshair statique. Et petit viseur, ça va aider vraiment les gros patateurs, les gros mecs qui ont de l'AIM, focus viseur, des mecs qui ont du mal à être réceptifs à la com, aux informations, qu'en touchant un petit temps de retard, qui sont moins réactifs que les autres et tout, ces mecs-là, par exemple, c'est bien d'avoir un petit crosshair. J'espère que ce tuto vous aura plu. Voilà, petit tuto crosshair, des petits tips, des petits conseils sur est-ce qu'il y a un avantage, un désavantage. J'espère que ça vous aura plu. Abonnez-vous s'il vous plaît. On approche des 100 000 abonnés, donc abonnez-vous si ça vous a plu. Un petit like, un petit commentaire. Merci beaucoup et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada